Europe Matin, 6h, 9h, Lionel Gougelot. Et c'est l'heure du Club de la Presse avec François Calfon, éditorialiste, membre du Bureau National du Parti Socialiste, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef à la Revue Politique et Parlementaire. François Calfon va nous rejoindre dans une toute petite minute, et on va aborder avec vous Arnaud Benedetti, si vous le voulez bien, le premier sujet de cette matinée. Je veux parler de la révolte lancée au sein de la France Insoumise. On en a parlé ce matin, les militants demandent l'exclusion d'Adrien Quatennens du mouvement de Jean-Luc Mélenchon et sa démission de l'Assemblée Nationale, tribune publiée par nos confrères du Monde. C'est la base qui s'exprime dans cette affaire, et les mots sont très durs. Elle parle de trahison, de dégoût, d'un tsunami de colère face à la façon dont le cas Quatennens a été géré par le gouvernement. Ils appellent donc ces militants insoumis, ils appellent à l'insoumission. Question toute simple, Arnaud Benedetti, est-ce qu'Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales, peut-il vraiment retourner à l'Assemblée Nationale ? – Ça va être compliqué compte tenu d'abord de la très forte pression qui s'exerce aujourd'hui sur lui. – Il y a un degré supplémentaire quand même. – Oui, il y a un degré supplémentaire avec là la prise, j'allais dire, de parole de militants de la France Insoumise. Et puis il y a une difficulté fondamentale, c'est que si vous voulez, la France Insoumise avait fait d'ailleurs à juste titre de la lutte contre les violences féminines, l'une de ses causes déterminantes et qu'il y a là évidemment un hiatus évident entre le comportement qui a été celui de M. Quatennens, même s'il a été jugé, s'il a reconnu les faits, s'il s'en est repenti, et finalement la réalité d'une direction nationale qui souhaite absolument le maintenir en poste. Alors peut-être qu'il y avait une porte éventuelle, si ce n'est de sortie, mais en tout cas de sortie de crise pour M. Quatennens, c'est-à-dire qu'il retourne devant les électeurs. D'une certaine manière, il ne le fait pas, c'est peut-être une erreur politique de sa part, parce que ça permettrait peut-être en tout cas, d'une certaine manière, de le relégitimer dans un contexte où en effet, il apparaît, en tout cas pour un certain nombre de militants de la France Insoumise, délégitimer. Il y a autre chose, c'est que ça traduit surtout quand même aujourd'hui, aussi au-delà de l'affaire Quatennens, une critique sur la façon dont la France Insoumise est conduite par Jean-Luc Mélenchon. Et là, il y a une fronde pour la première fois, en tout cas, contre Jean-Luc Mélenchon et la façon dont il dirige cette formation politique, ce mouvement. Vous diriez que ça tangue vraiment là, en ce moment, pour Jean-Luc Mélenchon ? Oui, ça tangue, sauf que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui a une culture politique, qui est une culture politique héritée du trotskisme, il faut le dire, qui fait qu'on ne se laisse pas impressionner d'une certaine manière par des frondes. Et en règle générale, on règle les frondes par une sorte de purge. Souvenez-vous, il y a déjà quelques années, alors toutes choses étant égales par ailleurs, d'autant plus que le sujet n'avait strictement rien à voir avec celui qui nous fait débattre aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de militants, notamment souverainistes, plutôt sur une ligne républicaine classique, avaient émis un certain nombre de critiques sur la façon dont Jean-Luc Mélenchon avait repositionné sa formation politique sur cette question-là. Ils sont partis, ils ont été contraints de partir également. Donc bon, on va voir comment ça va être géré. Est-ce que ça met la France insoumise d'une certaine façon en position de faiblesse par rapport aux grands enjeux de la rentrée 2023 ? On parle notamment de la réforme des retraites. Clairement, vous voyez bien qu'il y a des sujets sociaux sur lesquels la France insoumise a certainement une parole à déployer, qu'il s'agisse de la réforme de l'assurance chômage, qu'il s'agisse bien évidemment de la réforme des retraites, et que cette affaire Katniss, c'est une affaire qui vient parasiter et rendre moins audible la France insoumise sur ce sujet. D'autant plus qu'on voit qu'il y a d'autres tensions au sein de la France insoumise. On a vu qu'au niveau des instances dirigeantes, un certain nombre de figures historiques de la France insoumise ont été écartées. Je pense à M. Corbière, je pense également à Mme Garrido. Donc aujourd'hui, on est dans une situation en effet de très compliqué. Ceci dit, vous savez, en politique, l'OTAN finit toujours par arranger les choses. Alors pardon d'avoir peut-être un regard par le petit bout de la lorniette, mais moi je m'imagine, enfin j'imagine déjà Adria Quintenins revenir au sein de l'hémicycle, s'asseoir sur son siège. Ça va être une, comment dirais-je, une image terrible. Ça va être un moment presque insupportable, à la fois pour lui et pour ses amis politiques. Ça va être d'autant plus compliqué qu'au sein même de la NUPES, on voit bien que les alliés de la France insoumise sont extrêmement réservés, voire opposés à son retour. Tant d'ailleurs sur la droite, c'est-à-dire avec le Parti Socialiste, où on a vu un certain nombre de figures du groupe parlementaire du PS considérer que ce retour n'était pas souhaitable, que bien évidemment du côté des Verts, je pense notamment à Mme Rousseau. Donc au sein même, si vous voulez, de l'écosystème politique de la France insoumise, le retour de M. Katnès, ça sera quand même un exercice assez compliqué, en effet. Deuxième grande question d'actualité ce matin, Arnaud Benedetti, la question turque, la question kurde, pardon. L'assaillant de la rue d'Anguin qui a fait trois morts vendredi dernier a été mis en examen et écroué. L'homme a reconnu ses motivations racistes, sa haine pathologique a-t-il dit des étrangers. Les soupçons de la communauté kurde, qui pense que cet acte était en fait une attaque ciblée contre elle, avec en arrière-plan l'ombre de la Turquie, ces soupçons sont-ils justifiés ou ne serait-ce qu'entendables d'après vous ? D'abord, il faut être toujours très prudent avec ce type d'affaires, surtout au démarrage d'une enquête, parce que pour l'instant nous avons plus de questions que de réponses. Nous avons quand même une réponse. Une réponse que l'enquête semble dévoiler, c'est-à-dire que l'agresseur, en l'occurrence, a clairement explicité des motifs d'ordre raciste. Oui, oui, ça c'est clair. Là-dessus, il n'y a pas de question. Ça c'est une chose. Ensuite, il est clair qu'il a un profil psychologique qui fait qu'il peut constituer un levier pour des opérations qui sont des opérations, en effet, qui pourraient avoir pour objectif de commettre des actes de type terroriste contre une communauté, en l'occurrence. Et on sait très bien que ce type de profil est en général un profil qui peut être utilisé. Donc les soupçons des Kurdes sont, à mon sens, à ce stade, fondés, même s'il n'y a rien, n'est démontré. D'autant plus que nous avons le précédent, d'il y a dix ans maintenant, de ces trois femmes militantes qui ont été assassinées quasiment sur les mêmes lieux, quasiment à la même époque. Et là aussi, jusqu'à présent, l'enquête n'a pas été jusqu'au bout, n'a pas permis véritablement d'éclaircir les motifs. – Oui, parce que le centre communautaire qui a été visé, qui est le siège officieux du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, on se dit qu'il n'a pas été visé par hasard. – Oui, sauf que pour l'instant, en tout cas, clairement, rien n'est démontré. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est de considérer que du côté des Kurdes, en tout cas, des instances représentatives sur le plan politique des Kurdes, c'est cette thèse qui est aujourd'hui privilégiée. – François Calfon, merci de nous avoir rejoint. – Je reprends, je suis désolé, je reprends le débat là où il était, c'est vrai que du point de vue du Kurdistan, il y a une telle similitude avec ce qui est arrivé il y a dix ans, ils sont tellement poursuivis par l'État turc qu'ils peuvent le penser. Maintenant, apparemment, l'enquête ne prend pas ce cours-là. Moi-même, j'étais très surpris que ce soit du droit commun, d'une certaine manière. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Alors, la seule chose que j'ai faite, pourtant les hommes politiques dégainent vinaient une réaction, c'est de ne pas réagir, puisque d'aucuns disaient que c'était un attentat raciste et la communauté kurde pointe du doigt la Turquie. Donc, on ne sait pas, finalement, et il faut attendre. – Ceci dit, lui a reconnu des motifs qui sont des motifs explicitement racistes. – Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je ne le conteste pas. Ne politisons pas quelque chose dont on attend les résultats de l'enquête. Si c'était un motif raciste, on voit bien qu'il y a eu en marge des matchs de football la recrudescence, la résurgence d'un certain nombre de groupes d'extrême droite, eh bien cela signerait le retour de l'extrême droite violente avec des actions de nature raciste, voire terroriste. Mais nous n'en sommes pas là. – Les autorités françaises ont-elles été défaillantes dans la protection de cette communauté ? Comme les représentants, les leaders politiques de cette communauté l'affirment ? – Ce qui est certain, c'est que les autorités turques agissent en France, en tout cas l'ont fait il y a dix ans, comme s'il s'agissait d'un terrain de jeu de vengeance politique. Et ça, ça pose quand même une difficulté. Alors, on voit bien, malgré tout, là on rentre dans la diplomatie, que la Turquie joue un rôle moteur dans la résolution d'un certain nombre de crises, notamment entre l'Ukraine et la Turquie, que c'est un membre majeur de l'OTAN. Et donc, il y a une espèce de balance entre les exactions qui sont commises en France à l'endroit de la communauté turque ou de ses opposants. Il y a aussi l'action du groupe Les Loups Gris, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça, c'est d'un côté du plateau de la balance, et de l'autre côté du plateau de la balance, il y a l'utilité, le rôle pivot de la Turquie dans toute cette zone. – Arnaud Bénédicte, il y a des faillances. – C'est vrai qu'il y a quand même des zones qui sont des zones qui posent question. Le fait que cet individu ait été libéré alors que finalement il était en attente d'un jugement depuis un an peut surprendre le fait qu'il n'ait pas été signalé malgré une action qui était une action, il faut s'en souvenir, contre un camp de migrants il y a un an comme étant un individu potentiellement radicalisé, échappant finalement au radar des services de renseignement. ça pose en effet, ça pose question. – Et il va y avoir encore d'autres événements dans cette affaire, puisqu'elle prend une tournure diplomatique maintenant. La Turquie, j'imagine que vous l'avez vu, convoque l'ambassadeur français à Ankara pour propagande anti-turc en France. – Dès lors que la Turquie ne serait pas impliquée, on comprend que la Turquie soit relativement fâchée. Je réagis sur ce qu'Arnaud Bénédicte disait à l'instant, il y a aussi effectivement des dysfonctionnements majeurs de la justice. Alors, de quelle nature sont-ils ? On ne le sait pas. Est-ce une négligence ? Est-ce quelque chose qui serait plus coupable ? En tout cas, ça pose question et c'est tout à fait interpellant. – Troisième sujet d'actualité ce matin pour le Club de la Presse de ce mardi, messieurs, la grève des médecins. On ne sait pas trop si elle prend une véritable ampleur, notamment par rapport au mouvement du 1er décembre. On devrait avoir une évaluation précise dans le courant de cette journée de mardi. On a entendu les revendications. On peut y revenir, si vous le voulez, dans un instant. Moi, ce qui me frappe, là, comme ça, d'un premier abord au lendemain, du démarrage de ce mouvement de grève, c'est le silence assourdissant du gouvernement. – On sait très bien. Alors déjà, moi, je vais vous réagir dessus. C'est-à-dire qu'on en a eu des caisses. C'est vrai que ça gênait plus les Français sur la grève de la SNCF. Là, vous avez des gens qui se mettent en grève dans une période où il y a la bronchiolite, il y a le Covid, j'en passe, c'est les meilleurs, qui sont des médecins censés assurer la permanence des soins et éviter la thrombose aux urgences. Et je trouve qu'on a d'une étonnante bienveillance avec eux. C'est une grève inopportune sur le plan du calendrier, de manière tout à fait scandaleuse. Ensuite, ce qui est une souffrance de la médecine libérale et finalement de toute la médecine, c'est tout à fait une réalité. Mais quand vous avez une revendication, si la SNCF se demandait ça, de doublement de leurs honoraires, moi, je trouve que c'est un peu exagéré. – Ardo de Bénédicine. – Écoutez, pour l'instant, manifestement, il semblerait que cette grève ait été assez peu suivie, moins suivie en tout cas que le 1er décembre, mais c'est extrêmement difficile, quand vous discutez avec les médecins, de chiffrer finalement les médecins grévistes. La vérité, c'est que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un problème avec la médecine et la médecine libérale, c'est un défaut d'attractivité. Et on voit bien que la question des aires médicaux est une illustration de ce défaut d'attractivité. mais il y a une crise des vocations aussi, c'est extrêmement important. On n'est plus médecins de la même manière qu'on l'était il y a 30 ans ou il y a 40 ans. – Oui, mais la réalité aussi, c'est que, si vous voulez, vous avez un manque d'infrastructure dans un certain nombre de zones qui expliquent aussi ce défaut d'attractivité. – Merci messieurs d'avoir participé au Club de la Presse de ce mardi. Excellente journée à vous. – Merci.